L'Épître de l'Apôtre Paul aux Colossiens Colossiens, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses, grâce soit envers vous, et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous, depuis que nous avons entendu parler de votre foi en Christ Jésus, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, pour l'espérance qui est amassée pour vous dans le ciel, duquel vous avez déjà entendu parler dans la parole de la vérité de l'Évangile, lequel est venu à vous, comme il l'est dans le monde entier, et il porte du fruit, comme il le fait aussi en vous, depuis le jour où vous l'avez entendu, et connu la grâce de Dieu en vérité, comme vous l'avez aussi appris d'Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, qui aussi nous déclara votre amour en l'Esprit. C'est pour ce motif aussi, que depuis le jour où nous l'avons entendu, nous ne cessons de prier pour vous, et de désirer que vous puissiez être remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et compréhension spirituelle, afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur en le satisfaisant en tout, étant fructueux en toute bonne œuvre, et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié avec toute puissance selon son pouvoir glorieux, en toute patience et longanimité. Avec joie, remerciant le Père, lequel nous a rendu aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré du pouvoir de l'obscurité, et nous a transféré dans le royaume de son cher Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel, et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles. Qu'il soit trône, ou domination, ou principauté, ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et par lui toute chose consiste. Et il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il puisse avoir la prééminence. Car il a plu au Père quand lui toute plénitude demeurerait, et, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui pour réconcilier par lui toutes choses à lui-même, par lui, dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre, ou les choses dans le ciel. Et vous, qui étiez autrefois éloignés et ennemis dans votre intelligence par des œuvres immorales, cependant il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter saint et non blâmable et irrépréhensible à sa vue, si vous continuez dans la foi, fondée et établie, et que vous ne soyez pas emportés loin de l'espérance de l'Évangile, lequel vous avez entendu, et lequel a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, duquel moi, Paul, suis fait un. Ministre, qui maintenant me réjouit dans mes souffrances pour vous, et complète ce qui reste aux afflictions de Christ dans ma chair pour son corps, lequel est l'Église, duquel je suis fait un ministre, selon la dispensation de Dieu laquelle m'est donnée pour vous, pour accomplir la parole de Dieu, savoir le mystère lequel a été caché depuis des années et depuis des générations, mais qui est maintenant rendu manifeste à ses saints. Auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, lequel est Christ en vous, l'espérance de gloire, lequel nous prêchons, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme parfait en Christ Jésus, à quoi aussi je m'adonne, m'efforçant selon son action, laquelle agit puissamment en moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !